Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais effectuer le tirage de 3 mois. On va regarder un petit peu les énergies que vous allez avoir au-dessus de votre tête pour les mois de septembre, d'octobre et novembre. Comme d'habitude, c'est un tirage général. Vous êtes des milliers, vous ne pouvez pas tous vivre la même chose au même moment. C'est impossible, donc prenez bien ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller regarder du côté de votre ascendant ou signe lunaire et surtout à revenir d'ici quelques temps. Le but étant que je vous annonce des choses que vous ne savez pas déjà. Donc le but, c'est d'anticiper sur des situations et non pas de vous caresser. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julie, je suis médium de naissance. Je tire les cartes depuis que j'ai 11 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait 22 ans. Et je suis aussi thérapeute ayurvédique. Pour ceux qui souhaiteraient des tips gratuits, que ce soit spiritualité, bien-être, santé, beauté, cuisine, je vous invite à venir me retrouver sur Instagram. Je partage plein de petits conseils régulièrement. Vous avez les informations qui défilent en bas de cette vidéo, mais aussi dans la description. Pour ceux qui souhaiteraient une consultation, et bien pareil, je vous invite à m'envoyer un mail. Je prends les rendez-vous uniquement par mail et vous avez mon mail dans la description de cette vidéo. Si vous n'avez pas de mes nouvelles tout de suite, c'est simplement parce que je n'ai pas de disponibilité encore à vous proposer. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes mis en liste d'attente. Et dès que j'ai de la dispo, je vous envoie un mail. Et ensuite, c'est à vous de voir si vous êtes toujours intéressés. Et bien, je pense n'avoir rien oublié. On va pouvoir commencer. Alors, mes petits béliers, on va regarder ce qui va se passer pour vous pour les trois prochains mois. Alors, déjà, ce que je ressens actuellement, en ce 19 août, c'est de la fatigue. J'ai l'impression que vous êtes fatigué. Et je pense que ça pourrait durer encore sur votre rentrée. Donc, peut-être jusqu'à la mi-septembre. Donc, ne vous inquiétez pas, ensuite ça ira. Ok ? C'est juste que là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de ras-le-bol de fatigue. Il y a peut-être eu des petites galères. Et j'ai l'impression que ça concerne pas mal de signes. Pour le moment, j'en ai fait que deux. Et c'était une sensation un peu similaire. Donc, il y a vraiment un coup de fatigue là, que je ressens sur vous. Et il y a quelque chose que vous devez savoir. C'est que vous allez avoir la planète Mercure, qui est une planète importante, une planète rapide, qui est la planète de la communication, qui va être en opposition avec vous septembre, octobre. et une grande partie de novembre. Ce qui veut dire que la communication, ça ne sera pas trop votre fort. Ok ? Donc, on va plutôt vous conseiller de ne pas rentrer dans des zones de tension, de ne pas rentrer dans le conflit, parce que vous allez avoir la sensation de ne pas vous faire comprendre. Bon, on va voir. De toute façon, ça va être confirmé avec le tirage. Le but, c'est que je vous donne un peu les énergies que vous avez au-dessus de la tête. Après, c'est à vous de jouer. N'oubliez pas que les énergies ne sont pas statiques. Vous êtes le seul et unique maître de votre destin. Donc, vous pouvez toujours modifier les choses. Mais en tout cas, là, ce que je ressens, c'est un coup de fatigue. Et j'ai l'impression que ça pourrait durer encore jusqu'à mi-septembre. Alors, on va regarder en profondeur ce que je vais pouvoir vous donner. Alors, pour les bébés, septembre, octobre, novembre. J'ai l'impression que même en amour, en ce moment, peut-être qu'il y a des incompréhensions, on n'arrive pas à communiquer. Mais ça, ça va évoluer, en fait, tout au long des mois. Parce que je sais que Vénus va vous faire du bien à partir du mois d'octobre. Donc, il y aura une stabilité qui va pouvoir se mettre en place. Mais peut-être que septembre, ça va être encore un peu tendu. OK ? Alors, on va voir. Alors, je vais vous donner un secret. Je vais vous passer mon téléphone. Et c'est pourtant un peu tendu. Alors, je vais vous donner un secret. Je vais vous passer mon téléphone. OK ? Ouais, j'ai un coup de mou sur vous, les béliers. J'ai un coup de mou. Alors, pour certains, vous êtes peut-être partis en voyage, en vacances. Mais ça n'a pas changé. Vous pensez que ça allait vous reposer. Et finalement, pas tant que ça. OK ? J'ai... C'est comme si certains avaient un peu perdu le goût des bonnes choses. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas, vous êtes peut-être tellement fatigué que vous n'arrivez pas à apprécier même les bonnes choses qui viennent à vous. OK ? Vous êtes focus sur des petites galères. On va voir ce que ça nous donne. C'est comme si vous aviez été en vacances, mais ça ne vous avait pas suffi. OK ? Il faut... Il en faut... Vous voulez encore plus de repos. Ce n'est pas suffisant. Ça me fait penser quand on part deux semaines en vacances. La première semaine, généralement, on redescend. On est encore sous pression des mois précédents de boulot. Et puis, la deuxième semaine, on commence à aller mieux. Et on serait bien pris une troisième semaine parce que c'est là qu'on va vraiment kiffer nos vacances. Et c'est comme si, vous, on ne vous avait pas votre troisième semaine. Et vous voyez, la communication, ce n'est pas la chance pour vous. C'est vol et perd. Donc là, on vous conseille pour garder votre paix de surtout pas rentrer dans le conflit, de surtout pas rentrer dans des polémiques. Si vous n'êtes pas d'accord, pas content, moi, je vous conseillerais de le garder pour vous. Parce que la personne en face de vous, même si vous avez raison, la personne en face de vous n'ira pas dans votre sens, en fait. Et vous voyez, ça mène au procès. Ça mène à la dispute. Donc, dans des moments de paix, de tranquillité, vous pourriez très bien rentrer dans une espèce de conflit. Vous vous dites, ce n'est pas grave, je vais dire ce que je pense, ça va régler le problème. Finalement, la personne en face de vous, il y a une incompréhension, même si vous avez raison. Et ça génère un conflit encore plus gros. Donc là, on vous conseille de garder les choses pour vous, de vous reposer. Parce que sous des coups de fatigue, vous pourriez d'un seul coup monter en pression. Je vous avais dit, ça c'est un déplacement, ça c'est les vacances. Et on aurait bien aimé en avoir plus. Alors, ça peut aussi que vous n'ayez pas eu de vacances, que vous soyez en manque de vacances. C'est pas assez, c'est la sensation que c'est pas assez pour que vous puissiez vous reposer. Alors, après cette période un petit peu tendue, j'ai l'élévation sur des nouveaux projets. Et qui vont mettre du temps. Et vous, vous ne voulez pas que ça mette du temps, vous voulez que ça aille. Vous voyez, il y a la trahison sur le temps, la sagesse et le temps. Donc, vous avez envie que les choses aillent vite. Bon, ça marche, ça fonctionne. Il y a peut-être un... Vous êtes peut-être sur un projet qui, en fait, vous a fatigué, là, dernièrement. Parce que ça ne va pas assez vite. Mais vous, vous avez la concrétisation. Donc, ça va se faire. J'ai de l'énervement sur vous, les bébés. Vous allez être énervés, agacés. Certains vont être tellement agacés qu'ils vont avoir envie de mettre fin à... Enfin, vous allez avoir envie de claquer des portes. Vous allez avoir envie d'arrêter certaines situations, en fait, d'y mettre fin. Vous allez vous dire, bon, il faut que j'arrête. Ça me met dans le mal. Ça ne me plaît pas. Ça ne me rend pas heureuse. Et ça peut être professionnel, effectivement. Parce que c'est quelque chose qui vous appuie peut-être financièrement, professionnellement. Mais c'est malade. Donc, il y a une remise en question qui se fait sur vous, en fait, sur les trois prochains mois. Vous avez envie de changement. Alors, peut-être aussi l'envie de reprendre des études. C'est possible. Peut-être que pour certains, vous êtes dans un travail qui ne vous plaît plus. Et vous êtes fatigué psychologiquement. Et donc, vous avez envie d'y mettre fin. Il y a de fortes chances que ça arrive. Et je vous vois, pour certains, repartir dans des études de thérapie. Alors, santé, mais ça peut être du coaching. Ça peut être quelque chose comme ça. Alors, vous voyez, j'ai quand même la faim. Donc, vous pouvez mettre fin à quelque chose professionnellement. Mais ça peut être aussi, vous mettez une faim dans votre tête. C'est-à-dire que vous vous donnez une deadline. Vous vous dites, dans un an, je ne suis plus dans ce boulot. Entre-temps, je vais étudier quelque chose qui va plus me passionner, qui est en rapport avec le bien-être. Mais ça peut être du coaching. Ça peut être de l'hypnose. Ça peut être du Reiki. Enfin, vraiment, c'est très, très large. Et donc, c'est possible que ce ne soit pas forcément que vous donniez votre démission. Ça peut, honnêtement, c'est possible. Mais ça peut aussi, le fait de psychologiquement, vous donner une deadline et vous dire, bon, dans un an, je ne suis plus là. Entre-temps, je vais étudier pour pouvoir avoir une porte qui va s'ouvrir, en fait, quand je vais quitter mon boulot. Donc, vous pouvez jongler. Pour certaines, ou certains hommes homosexuels, dans l'ensemble d'une nouvelle formation, vous pourriez rencontrer quelqu'un de nouveau. Alors, c'est pas forcément... Alors, c'est un homme, mais c'est pas forcément de l'amour. OK ? Mais ça peut être quelqu'un qui va vous guider, un espèce de guide. Ça peut être un thérapeute aussi, qui vous mène à... Ah, ça me fait penser à autre chose. Pour certains, il est possible que certains béliers se sentent pas très bien et que vous soyez en contact avec un thérapeute. Et là, on parle d'un homme. Et c'est un homme qui va vous faire découvrir des choses nouvelles, qui va vous permettre de faire peau neuve. Donc, il y a de fortes chances que j'ai des béliers qui soient un petit peu... Un peu... Un peu triste, quoi. Et qui demandent de l'aide d'un spécialiste. Et ce spécialiste va vous faire vous redécouvrir vous-même. Donc, c'est avec l'aide de quelqu'un que vous passez une nouvelle porte. OK ? On va les creuser. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a l'envie, l'intuition, le besoin de vacances pour pouvoir s'élever, OK ? Et même dans votre communication. Vous avez l'impression que même vous bloquez. Et vous n'arrivez pas à exprimer véritablement ce que vous voulez. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et je reviens à ce que je disais avant, c'est qu'on a envie de faire travailler son intuition sur quelque chose qui a un rapport avec la santé. La pyramide, l'élévation, c'est aussi tout ce qui concerne la spiritualité. Et là, ça concernerait plus une énergie féminine. Et on me parle de nouvelles. Et les nouvelles, ça peut être quelque chose qui se fait online. Ou à distance. Donc, pour certains béliers... Ou ça peut être de l'écriture. Ça peut être que vous écriviez. Vous décidiez d'écrire un livre, par exemple. Ou je ne sais pas, un blog, peu importe. En tout cas, on me parle de quelque chose d'écrit, peut-être online, de distance. C'est beau. C'est peut-être dans l'atmosphère dans laquelle vous êtes. Même si vous ne l'avez pas encore concrétisé, c'est dans votre tête. Ici, on vous dit... Vous vous sentez bloqué dans votre façon de communiquer. Il y a un projet qui va mourir. Il y a quelque chose auquel vous mettez fin, clairement. Ça génère des disputes dans votre vie. Ça a créé un blocage. Et vous voyez, je vous vois partir sur des études. Vous mettez fin à un projet et vous partez sur des études. Ici, on a autour d'une table... Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est comme si... Alors, vous pourriez vous sentir... En fait, il y a peut-être des béliers qui se sentent très seuls. C'est-à-dire que vous avez des projets, vous voulez faire plein de choses. Vous n'êtes pas trop appuyé. Vous vous sentez seul dans votre façon de penser. Vous avez besoin qu'on vous épaule. Et vous ne vous sentez pas épaulé. Même dans vos futurs projets. J'ai une aide. Là, vous vous sentez trahi dans l'aide. Alors, vous en parlez autour de vous. C'est comme si vous vous retrouviez à table et vous exposiez un petit peu vos soucis. Mais on ne vous entend pas. On ne vous écoute pas. Et donc, vous vous sentez extrêmement seul. Alors, moi, je vous donne un conseil. Si jamais vous avez un projet particulier en rapport avec le bien-être, la santé ou des études, ce n'est pas parce qu'il y a des gens autour de vous qui ne vous soutiennent pas qu'il ne faut pas le faire. Parce que ça pourrait vous démoraliser qu'on ne vous dise pas « Ah, mais c'est génial ! » Vous voyez, c'est dommage parce que ça vous donnerait beaucoup de plaisir. On s'en fout de ce que pensent les autres, en fait. C'est pour vous. Ici, on a une passion qui commence à s'effriter avec le temps. Mais d'un autre côté, vous avez quand même la réussite. Alors ça, ça peut être des couples qui datent un certain temps. Et bon, la passion, c'est un peu estompé avec le temps. J'ai la sagesse. Mais vous avez quand même la réussite. Donc, vous n'allez pas quitter cette personne. Parce que vous avez quand même une belle relation avec cette personne. On va mettre une carte sur lui. Et lui, il est peut-être dans une phase où c'est un petit peu compliqué. Il a du ménage à faire dans sa vie. Et peut-être que vous, vous avez envie qu'il vous épaule ou qu'il vous aide dans vos passions. Mais le problème, c'est qu'il a l'air d'avoir pas mal de casseroles lui aussi à gérer. Mais bon, vous le gardez. Parce que vous avez quand même la réussite avec le temps. Et là, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a l'infortune toujours dans la communication. Vous allez voir. Je suis sans complaisance, les gars. J'ai toujours été sur YouTube. Je sais que certains veulent qu'on leur dise que des belles choses. Mais bon, voilà. Le but, c'est que vous anticipiez. Après, vous pouvez toujours modifier les choses. Mais là, c'est vrai que d'un point de vue communication, c'est pas dingue. Clairement, OK ? On a l'infortune sur des disputes. On a un bonheur qui est malade. Vous, vous partez sur une nouvelle découverte. Vous avez envie de faire peau neuve. Alors, vous réfléchissez pour le moment. Vous savez pas trop quoi faire. Alors, il y a aussi pour certains l'envie de faire une famille. Mais vous vous dites, si je crée une famille, est-ce que je vais avoir le temps ensuite pour mes propres projets ? Il y a pas mal d'indécisions. Donc, vous pourriez être un peu tiraillé entre créer une famille et faire de l'argent. Trouver un équilibre sentimental et trouver un équilibre professionnel. Bon, j'ai toujours une question d'argent en rapport avec un système de bien-être santé. Pour certains béliers qui vous êtes en union, vous avez peut-être envie d'en faire une reconversion et vous ne vous sentez pas épaulé par l'être aimé. Mais c'est pas forcément... C'est pas que cette personne ne veut pas vous épauler. Je pense que cette personne a aussi des choses à gérer dans sa vie. Et c'est pour ça. Parce que j'ai quand même l'union. L'union est quand même toujours là. Ouais, vous restez pieds et mains liées à cette union. J'ai pas de séparation, j'ai pas l'impression. Peut-être juste une incompréhension. Mais bon, comme je vous ai dit, d'un point de vue sentimental, Vénus ne veut que du bien à partir du mois d'octobre. Donc, peut-être qu'il y aura un petit peu de tension. Vous vous sentez un petit peu seul dans votre couple, dans votre relation sur le mois de septembre. Mais bon, après, ça va reprendre. OK ? On repart dans de la concrétisation, dans de la stabilité. OK, on va aller voir du côté de Mme Indira. Alors, ce qui va se passer pour vous payer septembre. J'ai quand même un... Bon, on va voir. Faites attention, les béliers, parce qu'en fait, dans le coup de l'énervement, de façon très spontanée, vous pourriez créer une rupture. Mais j'ai l'impression que cette rupture, elle ne va vous rendre pas bien. Et que ce sera juste de l'énervement. Donc, ouais, j'ai l'impression que les gens autour de vous vont vous agacer. Et vous allez vous sentir peut-être un peu seul. Et vous allez vous dire, oh, si c'est pour être seul, autant être vraiment seul. Mais vous pourriez regretter cette rupture alors que tout va bien. C'est un peu dans votre tête. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est la fatigue qui fait que peut-être que vous êtes en demande et que la personne devant, elle a ses problèmes et donc elle a du mal à donner. C'est possible. Ou elle ne comprend pas. Ou alors, elle ne comprend pas où vous voulez en venir. Peut-être que s'il y a un problème dans la communication, vous n'exprimez pas clairement dessus. Ok, ici. C'est beau ça ? Alors, pour les femmes célibataires, vous pourriez rencontrer un nouvel homme. Attention, vous ne le connaissez pas. Ou bien vous l'avez rencontré la semaine dernière. Il est tout neuf celui-là. Et j'ai une union, j'ai un accord. J'ai peut-être même un déménagement à l'étranger ensemble. Ça ne veut pas dire que vous allez déménager tout de suite. C'est possible. Mais, alors, soit vous retrouvez cet homme, vous l'avez rencontré à distance, il est tout nouveau, et vous retrouvez cet homme où il vous retrouve parce qu'il y a une histoire de distance. Soit vous faites un accord de partir ensemble. Soit vous vous mariez à l'étranger. Vous voyez, ça, c'est la carte du mariage. Ça, c'est le voyage à distance. En tout cas, c'est beau. C'est une femme avec un nouvel homme. Ça, c'est la première possibilité. Mais ça peut être une femme qui tombe enceinte d'un homme. Ça génère un mariage. Donc, moi, je pense que si vous mettez de l'eau dans votre vin sur le mois de septembre, bon, tout va s'éclaircir après, en fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a des projets professionnels. On vous dit « patience ». C'est quelque chose qui va se faire dans le temps ou c'est peut-être quelque chose que vous regardez depuis longtemps. Alors, pour certains, vous pouvez faire des projets dans votre maison avec votre cœur et vous allez être protégé. Ça peut être le rééquilibre, ce que j'ai l'avent de Fatma. Donc, ça peut être par rapport à la main. Ça peut être énergétiquement. C'est complètement possible. En tout cas, je vois partir sur des projets, des projets qui vous tiennent à cœur, des projets qui se font dans le temps où vous regardez depuis longtemps. Ça se fait dans votre maison, ça vous tient à cœur et ça va vous permettre de vous sentir protégé. Vous avez l'impression d'avoir enfin trouvé votre voie. Alors, j'ai plus l'impression que ça concerne les femmes béliers que les hommes, mais ça peut être les hommes béliers aussi. Ici, on a la réussite, l'argent sur un contrat, un accord avec un homme. Il y a toujours cet homme qui vient dans votre vie professionnelle. Alors, ça, ça peut être autre chose. Ça peut être les hommes béliers, par exemple. Vous faites un accord, vous travaillez dans un système d'argent. Il y a un accord qui se fait avec un homme. Attention, cet homme n'est pas très bon. Quand on a la sorcière à côté d'une figure, généralement, c'est que ce n'est pas votre meilleur pote. Du moins, ça ne le deviendra pas. Mais par contre, il y a un très bon accord financier. Ça peut être une promotion. Ça peut être un client qui n'est pas forcément facile, mais grâce à qui, vous faites de l'argent. Ici, on a l'amour et des projets. Donc, moi, j'ai des femmes béliers qui partent dans des nouveaux projets. C'est professionnel. Ça vous apporte la chance. C'est pour retrouver du soleil. Vous manquez de soleil, d'une certaine façon. Ici, pareil, j'ai quelque chose de nouveau sur vous, les femmes béliers. Ça, ça a rapport avec de l'argent. C'est bon. Vous pourriez vous mettre en accord avec quelqu'un aussi dans le professionnel. D'un seul coup, c'est quelque chose auquel vous pensez. D'un seul coup, ça marche. Ça peut être aussi un projet que vous attendez, un contrat, un résultat. Mais ça n'a pas encore abouti puisqu'on parle de nouveautés. Donc, vous pouvez attendre le contrat, mais que le projet, lui, n'a pas encore abouti. Et ça arrive. Quelque chose de nouveau. Ici, on a quand même... Il est possible, les béliers, que vous ayez un moment sans chaud. Vous créez une espèce de dispute, de conflit. Il y a une espèce de rupture. Et puis, avec le temps, vous allez réfléchir, recontacter cette personne. Ou la personne va vous recontacter et vous dire, on est con. On est con, c'était nerveux, c'était trop spontané. On n'a pas réfléchi. J'ai des nouvelles écrites après avoir réfléchi. Bon, c'est un peu le coup du bélier. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous pouvez... Je sais que c'est la théorotype du bélier, mais bon, c'est vrai, c'est très cliché. Mais vous êtes comme ça, vous avez tendance à partir d'un seul coup. Ça part et vous prenez votre décision. Et après, vous vous dites, oh là là, pourquoi j'ai fait ça ? Je n'aurais pas dû... Vous réfléchissez, vous revenez, vous redonnez des nouvelles, des écrits à la personne, peut-être avec des excuses. Mais ça peut être aussi un homme qui revient vers vous avec des excuses. C'est possible. Ici, on a quoi ? On a appris une période un petit peu compliquée. Vous avez quand même l'accord. Alors, pour certains, vous pourriez emménager ensemble. Décidez, j'ai l'accord sur un bien immobilier. Allez pas trop vite. Prenez votre temps. Ce n'est pas la meilleure période, honnêtement. Vous pouvez concrétiser, stabiliser, mais je pense que si vous avez des projets concrets à faire de couple ou ce genre de choses, prenez votre temps pour bien en discuter, bien poser les mots, pour ne pas avoir de regrets et mettre les choses peut-être plus sur l'hiver. Ici, on a quoi ? On a une distance qui se fait. Il y a quelqu'un qui vous manque. Vous vous sentez vide. Vous vous sentez vide. Mais pourquoi vous vous sentez vide ? Et vous manquez de force. Peut-être que certains béliers, on se sent un peu seul et vous avez un peu de mal à vous être seul. Vous ne voulez pas être seul. Et vous vous sentez seul. Et le fait de se sentir seul, vous avez l'impression que vous manquez de force. Vous avez vu, vous retrouvez de la force après. Bon, on va aller voir avec le trône de carte si je peux avoir un petit peu plus de messages à vous donner. Alors, les délits. Alors, c'est un tirage qui est rapide. Bon, ça ne fera pas les trois mois. Donc, si vous regardez cette vidéo au mois de novembre, il est fort possible que tous ces messages soient déjà passés. C'est un tirage qui est assez rapide. C'est trois semaines, un mois et demi, deux mois grand max. Et si vous regardez ça au mois d'août, septembre, octobre, ça va peut-être vous aider à pouvoir anticiper certaines situations. Alors, pour les béliers. J'ai l'impression que j'ai pas mal de... Là, à un moment, les signes que j'ai faits, ça commence toujours par les mauvaises cartes. J'ai l'impression que j'ai des gros coups de fatigue. Il y a quelqu'un qui vous manque. Il y a un manque d'amour. Vous vous sentez... Vous vous sentez seul, les béliers. Ouais, c'est... C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas vraiment seul, vous vous sentez seul. Vous ne vous sentez pas épaulé. Il y a un espèce... C'est comme s'il y avait une casse qui était un peu vide et que ça vous rend triste. Bon, par contre, il y a des nouvelles d'un homme en rapport avec peut-être du professionnel. Vous allez avoir une espèce de proposition. Il y a des écrits qui se font. Vous pouvez avoir une promotion professionnellement. C'est pas mal, par contre, les béliers. Il y a de la nouveauté. Vous pouvez avoir un nouvel accord, un nouveau contrat. Pour moi, c'est financier. Donc, ce serait peut-être plus professionnel. Mais je dirais matériel, OK ? Ici, on a des femmes béliers qui se sentent bloquées professionnellement. Et j'ai peut-être, pour les célibataires, une rencontre qui a un rapport avec votre futur professionnel. Vous pouvez très bien tomber amoureuse de votre thérapeute, si possible. C'est complètement possible, en fait. Alors, ici, on a le bonheur avec des femmes, de la famille. À la pensée, un enfant. Bon, ça, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que, voilà. En famille, ça va. J'ai l'impression, OK ? J'ai l'amour en famille, là. Peut-être un petit frère. Ça peut être votre fils. Ça a l'air pas mal. Mon famille, c'est bon. Ici. Il y a un homme qui se sent trahi sur des voyages. Il y a un couple à distance sur les béliers. C'est peut-être ça, le manque que j'ai. Il y a un couple qui est à distance de l'autre. Donc, on se sent trahi par la distance. Mais bon, vous avez triomphe. Donc, ne pétez pas un câble avant de retrouver la personne. Ce serait bien dommage. Alors, ici, vous voyez, après une notion de tension, j'ai un retour d'amour. Donc, il y a des vagues. Mais ensuite, on a l'amour. Là, j'ai des changements professionnels. J'ai un homme bélier qui ne se sent pas épaulé. Par une femme, il se sent bloqué. Peut-être que cette femme a plus d'argent que lui. Mais bon, j'ai de l'amour aussi, là. Là, on a... Mais il y a peut-être un couple qui va enfanter. Parce que, voilà, j'ai quand même un enfant. Donc, ça, c'est beau. Il y a peut-être aussi un emménagement ensemble. On déménage ensemble. On va à l'étranger. Parce que le 10 de carreau, c'est quand même le travail. Ça peut être des retrouvailles. C'est le travail. Non, pardon. C'est le voyage. Donc, ça peut être des retrouvailles. On se retrouve. Il y a un enfant. Alors, soit il est déjà là. Soit vous allez le faire. Ou alors, oui, il peut être déjà là. Je ne sais pas. Ou alors, il est dans votre ventre, possible, ou dans celui de votre partenaire. En tout cas, ça, c'est beau. Pour les béliers, là, retour de voyage, ça, c'est très bon. Et là, qu'est-ce qu'on a ? On a une invitation, une proposition, peut-être un changement de maison avec certitude de façon officielle qui se fait dans le bonheur. Ici, on a un souci dans la communication. Ça, c'est quand même très, très clair. Donc, ne vous embrouillez pas. Voilà. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, en fait. C'est de ne pas vous embrouiller. Écrivez. Écrivez. Voilà. Mais pas forcément à la personne. Mais si vous avez besoin d'un exutoire, prenez un journal intime. Je ne sais pas. En tout cas, les trois prochains mois, ne dites pas forcément ce que vous pensez. OK ? Plutôt les écrire. Parce que de toute façon, si vous relisez ensuite les lignes, par exemple, au mois de décembre, vous allez vous dire, heureusement, je ne vous ai pas dit tout ça. Donc, voilà mes petits béliers. Bon, écoutez, j'espère que le tirage vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le liker. Si vous souhaitez avoir mes prochains tirages, sachant que je ne les diffuse jamais, je ne les fais pas dans un ordre précis, à des dates précises, n'hésitez pas à vous abonner et appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsqu'ils sont publiés. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les béliers ! Sous-titrage ST' 501